L'API, c'est un roman sur l'histoire d'un jeune berger qui s'appelle Jonathan, qui est descendu sur la côte, qui est en fait la côte d'Asie, même si c'est un pays un peu imaginaire, et qui remonte pour vivre sa vraie passion, qui est s'occuper des bêtes et des animaux malgré ses études. Et en fait là, il y a un événement dramatique qui va se produire, c'est qu'en fait on va retrouver son ami disparu, qui est un grand alpiniste, Guillaume, un peu plus âgé que lui et qui est un grimpeur réputé dans le monde entier, et qui a disparu sur un glacier, on n'a jamais retrouvé son corps, et là des années après, le glacier va recracher le corps et ce corps va parler. Et c'est un roman un peu sur la rupture entre des castes, on va dire, parce que Jonathan Berger va redescendre sur la côte avec sa petite amie Léna, et Léna, donc cette fille de la côte, est une militante écologiste, et en fait, ils vont s'affronter à un scandale, qui est un scandale de la corruption sur la côte. Et c'est pas tant un roman policier qu'un roman sur les personnages, où les personnages comme Jonathan et Léna vont évoluer face aux périls, face aux dangers, mais aussi face aux enjeux de l'époque. Oui, c'est un roman qui a pour insipite, tout est absolument faux, donc tout pourrait arriver, et en fait, ça s'inspire d'histoires vraies, au pluriel, et beaucoup de ces personnages ont vraiment existé, donc, sauf Jonathan le héros, mais en tout cas, sur la base de cette confrontation de deux mondes, que sont l'ARPI, qui est en fait l'ARPI niçois, même s'il n'est pas nommé, et la côte, qui est en fait la côte d'Azur, il y a davantage un miroir, ou une osmose, on va dire, qu'un vrai antagonisme, et donc, oui, ce sont des histoires vraies, et pour moi, le roman permet justement de transgresser, de passer au travers de plusieurs histoires, pour essayer d'en faire une fusion. Donc, après, il y a les personnages qui vous emportent, les personnages du roman sont des vrais dictateurs, ils ne vous appartiennent plus. Il y a des vrais antagonismes de la part de ces personnages, en fait, qui transgressent leur code, Léna, elle est fille de bonne famille, mais son père est un politicien et homme d'affaires véreux de la côte, et Jonathan, c'est quelqu'un d'origine très modeste, il est hébergé, il a fait des études de doctorat de droit international, mais c'est un miracle, et il retourne donc voir ses bêtes, et finalement, il va changer de vie. Et ce qui m'intéresse, c'est les points de rupture pour un personnage dans sa vie sentimentale, dans sa vie géographique aussi, les déplacements, les transferts, etc., les transgressions de frontières, là aussi. Et donc, cette confrontation m'a intéressé. Et qu'est-ce qui reste, au-delà même de l'antagonisme, du choc des mondes, il y a d'abord l'amour, et c'est l'amour qui va parler, et c'est l'amour qui va l'emporter là-dessus, je ne révèle pas la fin, évidemment, mais c'est un roman de l'espérance également, même si on est quelquefois dans des périodes un peu noires, avec les scandales, avec la pollution, et puis surtout, cette affaire d'assassinat de l'alpiniste réputé, ce grimpeur repère, et bien quand même, il y a l'espoir, et ça, ça nous fait porter. Alors, le prix Kessel, c'est un prix qui récompense soit des romans, soit des récits ou des documents, et c'est tout à fait la veine de Joseph Kessel, qui a écrit 80 livres, et c'est presque le tour du monde, en 80 volumes, le tour du monde de la condition humaine. Et pour nous, ce qui nous intéresse avec ce prix, avec un jury qui est très éclectique, on a Tara Benjeloun, Michel Lebris, Patrick Rambeau et bien d'autres, c'est d'avoir justement cette confrontation des deux mondes, entre le réel et l'imaginaire, et je crois que le roman, très souvent, peut mieux s'emparer du réel que le document, que le récit, que le reportage, donc on est un petit peu à la croisée des chemins, sans clichés, et donc cette année, le prix Kessel, on l'a révélé il y a quelques jours, c'est Nastassia Martin, pour un très beau livre qui s'appelle Croire au Fauve, qui n'est pas un roman qui est un récit, mais c'est écrit de manière très littéraire, presque romanesque, même si ce n'est pas romancé, et là encore, c'est la puissance de la narration qui fait force, et c'est son histoire, elle, jeune anthropologue, qui part en Sibérie, enquêtée au Kamchatka, vous savez, cette péninsule au fin fond de la Sibérie, et qui est défigurée par un ours qui l'agresse, et c'est toute l'affaire du pardon, de la rédemption et des retrouvailles avec l'animal, et c'est une confrontation violente et très émouvante, en même temps qu'elle perd sa chair, elle perd une partie de sa joue, en même temps elle retrouve, comment dirais-je, une osmose avec le monde naturel et le monde humain, et ça c'est beau, parce qu'on se rend compte que la littérature s'empare de l'anthropologie, dans tous les sens du terme, pour en faire un chef-d'oeuvre.